Chers amis, bonjour, nous voici à l'aube d'un nouveau temps liturgique pour notre Église, à savoir la période du carême, un magnifique temps liturgique qui nous met sur le chemin de nos ancêtres dans la foi. Mais que signifie le mot carême ? En fait, il vient d'un ancien mot latin, quadragesima, qui signifie 40. Alors qu'est-ce que le chiffre 40 a-t-il à voir avec la période de l'Église ? Eh bien, cela fait référence à la Bible, car autrefois, le peuple de Dieu était errant dans le désert pendant 40 années. Le désert qui est le lieu de la recherche de soi-même, on rentre en profondeur, au plus profond de soi. On est également en phase à des tribulations, à des doutes, on se remet en question, et puis on essaie de se mettre en connexion avec Dieu. À l'époque, le peuple marchait vers la terre promise, et effectivement, le miracle a eu lieu, car il a pu entrer, finalement, dans cette terre promise par Dieu. 40 signifie également les 40 jours où Jésus était lui-même dans le désert, où il a été tenté, selon l'Écriture. C'est donc un temps, pour nous, qui n'est pas un temps de détresse, ou un temps de morosité, ou encore un temps difficile à vivre, bien au contraire, mais un temps qui part du mercredi décembre pour aller vers Pâques. Et chaque chrétien est invité, durant cette période, à faire une introspection, à entrer, finalement, au plus profond de lui-même, pour se souvenir des bienfaits que Dieu lui a accordés dans sa vie, et en même temps, pour se donner des perspectives, afin d'avancer toujours sur ce chemin de joie, d'espérance, que le Seigneur a proposé, autrefois déjà, à ses apôtres. Et en faisant ce petit cheminement intérieur, en faisant également cet examen de conscience, eh bien, le chrétien se souviendra qu'il est disciple et missionnaire de Jésus. Pour cela, l'Église a bien des méthodes et des moyens. Au niveau spirituel, on parle d'aumône, de jeûne et de prière. Ce sont d'ailleurs ces trois vertus spirituelles qui sont évoquées dans l'Évangile, qui ouvre le temps du carême, à savoir le mercredi des cendres. De quoi s'agit-il exactement ? Prier, c'est se mettre en connexion avec le Seigneur. J'ai envie de le dire de manière toute simple, c'est bavarder avec Dieu comme avec un ami. Lui dire ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Lui dire aussi pardon pour tel et tel péché, mais aussi lui dire merci Seigneur pour tel don. Merci pour ma journée. Merci aussi pour cet acte d'amour, d'entraide que j'ai pu poser pour quelqu'un. La prière, finalement, c'est comme une respiration. Elle n'est pas liée à un seul moment, mais tout au long de la journée et tout au long d'une vie, elle devient un mouvement du corps et de l'esprit. Le jeûne. Alors, souvent, on peut se dire, oui, oui, je vous vois venir. Carême égale privation. Non, j'aime bien les bonbons, alors je m'en prive. D'ailleurs, l'Église n'a-t-elle pas demandé de faire une privation de la viande, par exemple le mercredi décembre ou encore les vendredis, et notamment le vendredi saint qui clôture cette période de carême ? Jeûner signifie se mettre en retrait, en abstinence, de quelque chose qui nous tient à cœur, afin d'être plus disposés et disponibles aux appels de l'esprit et aux appels de nos frères et de nos sœurs. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas uniquement d'une astreinte de régime ou de nourriture. Car si je m'aimais à jeûner en ne mangeant pas le chocolat que j'aime bien ou la viande que j'aurais voulu cuisiner, mais que je suis exécrable avec mon entourage, autant manger ce chocolat et manger cette viande. Le jeûne, Jésus l'a pratiqué pour être aussi en communion avec les plus petits, ceux et celles qui n'ont pas grand-chose à se mettre sur la dent, mais aussi en lien avec ceux et celles qui sont en quête d'une véritable nourriture. Et comme vous le savez, tout au long de son ministère, Jésus n'aura de cesse de nourrir le corps et l'esprit par une parole inédite et nouvelle, en annonçant le règne de son Père. Autrement dit, pour nous, jeûner, c'est faire l'effort de se mettre en retrait de quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir et à la place d'offrir cela pour ceux et celles que nous avons au plus profond de notre cœur et à qui nous voulons aider. Cela passe aussi par des actions que nous pouvons mener en paroisse avec des enfants et des jeunes dans la réalisation, par exemple, d'une tirelire communautaire. Ce que tu aurais dépensé pour un fast-food ou autre chose, tu peux le mettre dans la tirelire et pour l'offrir à des enfants qui n'ont pas les mêmes accès et bien à ces facilités. Là, l'aumône en tant que tel, de quoi s'agit-il ? Ce n'est pas uniquement faire un chèque ou donner une enveloppe dans la tirelire ou dans la quête dominicale, mais l'aumône, c'est faire un effort, prendre un peu de son superflu d'une certaine manière et de l'offrir avec un don gratuit, avec une volonté gratuite de servir. L'aumône n'est pas uniquement numéraire, mais je peux aussi faire don de mes qualités, don des grâces que j'ai reçues, des talents qui sont les miens, pour les mettre justement à profit d'autrui. Ainsi, avec ce trépied, aumône, jeûne et prière, je serai vraiment le reflet de ce que Jésus attend du véritable apôtre qui sait être à disposition de l'appel pour la mission, de l'apôtre aussi qui veut s'engager à la suite de Jésus, de l'apôtre qui sait aussi se mettre en connexion avec les autres et avec Dieu. Ainsi, cet apôtre sera dégagé de ce qui peut lui polluer l'esprit. Il sera aussi disponible aux appels de l'esprit et la joie et le bonheur envahiront son cœur, malgré, bien sûr, les petits bobos du quotidien, malgré les inquiétudes de chaque jour qui sont normales, et notamment et surtout en ce temps de pandémie et de crise. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'entrée dans le carême qui débute par le mercredi décembre. C'est une célébration qui ouvre une liturgie magnifique en reprenant le cri du psalmiste qui se met dans la confiance de Dieu, qui a envie d'avancer et qui sait que Dieu l'écoute et qui va être libérée. C'est aussi la triple recommandation de Jésus dans l'Évangile avec cette disponibilité pour pratiquer la prière, l'aumône et le jeûne. Et cela passe aussi par le rite de l'imposition des cendres. Alors, pourquoi parler de cendres ? Souvent, quand on pose la question à des enfants, eh bien, l'origine des cendres revient. S'agit-il de cendres de cigarette, de cendres de nos morts ? Absolument pas. Il s'agit du résultat de la combustion du bois de buie de l'année d'avant, ce rameau de buie qui est desséché et que l'on brûle et que l'on tamise. Cela donne ainsi des cendres grises. Ces cendres nous rappellent que nous sommes mortels, que nous sommes de passage. Et pour reprendre la prière de l'Écriture, l'expression de cette Écriture nous dit « Tu es poussière et tu retourneras en poussière ». Ainsi, nous sommes aussi en communion avec tous ceux et celles qui pleurent, qui sont dans la détresse ou bien qui sont également dans une situation de lamentation. C'est se souvenir finalement de notre finitude, du fait que nous sommes mortels, que du fait que nous sommes de passage sur cette terre. Autrefois, il y avait des pénitents publics qui se recouvraient de cendres et qui se recouvraient également d'un sac. Tout le monde les voyait dans les rues et ils demandaient réparation, ils faisaient pénitence. Le fait de recevoir aujourd'hui les cendres nous met devant la condition de l'homme qui croit être au-dessus de tout, de par son savoir, sa technologie, mais qui finalement est dépendant de la nature et qui est dépendant aussi en tant que créature de son créateur, de Dieu son Père. Recevoir ces cendres avec une croix sur le front nous fait vraiment être et rester enfants de Dieu. Car si nous allons vers Dieu, Dieu vient également à nous. il nous tend la main et il nous donne un appui, un soutien pour chaque jour. Vers la fin du carême, lorsque nous nous approchons de Pâques, nous abordons en Église ce qu'on appelle le Triduum Pascal. Ce sont ces trois jours depuis le repas de la Sainte Seine jusqu'au matin de Pâques avec le tombeau ouvert. Ainsi se trouve en résumé tout le ministère de Jésus. Jésus, bien sûr, qui reprend des rites anciens de ses Pères et que nous retrouvons notamment dans la prière des psaumes, que nous retrouvons entre autres dans le partage du repas. La Sainte Seine est cet ultime repas que Jésus prendra avec ses disciples et qui est comme un testament d'amour que Jésus va offrir, va donner à ses apôtres afin que ceux-ci le perpétuent pour toutes les générations et pour la multitude, comme il le dira d'ailleurs lui-même. C'est l'offrande totale de sa vie, de son corps et de son sang à travers les espèces du pain et du vin qui seront consacrées par Jésus lui-même. C'est également la venue de l'Esprit Saint sur chacun des apôtres afin qu'au nom de la parole reçue de Jésus, ils puissent eux-mêmes être les ambassadeurs de cette Sainte Seine. Le Vendredi Saint, eh bien, comme vous le savez, c'est le jour où Jésus est mis en croix. Derrière moi se trouve ce tableau où Jésus porte sa croix pour aller au Golgotha. C'est ce jour de pénitence et d'abstinence par excellence où on se souvient du sacrifice ultime de Jésus, de la torture qu'il a subie et du don de sa vie, don jusqu'au prix du sang. Ainsi, du haut de la croix, Jésus dira « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Et au final, tout est accompli lorsqu'il remettra son esprit entre les mains du Père. Le samedi saint est un jour un peu particulier. On pourrait dire qu'il s'agit comme d'un no man's land. Tout est silence. Les cloches ne sonnent plus depuis le jeudi soir et l'Église est là au pied du tombeau. Elle est en veille. Elle se souvient ainsi de tous les crucifiés de chaque époque, de toutes les générations, des personnes de toutes conditions. et elle attend dans cette veille de manière à offrir cette prière, à offrir toutes les souffrances à Dieu, se souvenant de ce sacrifice ultime de Jésus. Dans la nuit du samedi au dimanche, l'Église célèbre la Vigile pascale. C'est la plus belle, la plus grande et la plus haute des liturgies de toute l'Église car en son sein et en son cœur est célébrée la résurrection du Christ. C'est là qu'éclate et que résonne dans le cœur de l'Église et des Églises mais aussi dans le cœur des fidèles l'Alléluia de Pâques. Les jours de la Passion sont finis, la mort est vaincue, le Christ ressuscité, resplendit de toute sa gloire et de tout son amour. Voilà pourquoi il y a un prolongement le jour même de Pâques où l'Église reprend ce magnifique passage de l'Évangile du tombeau ouvert de l'apparition du ressuscité à Marie-Madeleine et puis cette joie est tellement immense qu'elle se prolonge le lundi de Pâques pour dire « Regardez comment l'Église célèbre ce que son Seigneur lui a enseigné, c'est-à-dire la résurrection, la vie pour toujours. » Vous l'aurez compris après ce déploiement un peu long, chers amis, que ce temps de carême composé de cinq semaines ne nous prépare pas à un temps de médiocrité ou un temps d'angoisse et de lamentation mais bel et bien à un temps de résurrection. Il a fallu passer par l'épreuve, il a fallu passer par la mort, par l'anéantissement pour que la résurrection puisse avoir lieu. Aussi, s'il fallait demander à un chrétien « Donne-nous un résumé si tu devais dire en une phrase « Quelle est ta foi ? » Le chrétien pourrait dire « Ma foi, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui est à jamais vivant. » Voilà le cachet, voilà le label de la foi du chrétien. Et c'est cette nouvelle-là qui, à l'époque, retentissait comme une parole inédite, qui a été enseignée et qui est encore enseignée aujourd'hui et qui est prêchée dans le monde entier. Alors, pour essayer de vivre ce carême, parce que c'est comme au début de chaque nouvelle année, on veut se souhaiter voilà de belles choses, de bonnes choses pour soi-même et pour les autres et puis parfois on se dit « Je vais prendre des résolutions. » Pour le carême, c'est un peu la même chose. On veut prendre telle ou telle résolution d'être un peu moins gourmand, d'être un peu moins égoïste, d'être un peu plus ouvert ou de prendre un peu plus de temps pour la prière. De nombreux ouvrages spirituels existent. Tel livre, tel manuscrit, telle conférence également de carême, mais également des petits manuels tout simplement pour être à notre portée comme un guide ou comme un mode d'emploi. La chose qui serait la plus simple pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons enfants, jeunes ou adultes, c'est de prendre peut-être une parole de l'écriture que nous trouvons aisément tout au long de ces cinq semaines et de pouvoir la méditer, littéralement la ruminer, c'est-à-dire la lire la saisir, essayer de la comprendre et de revenir sur cette parole en posant la question directement au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Ainsi, je peux, en complément de cette parole, essayer de poser un geste qui va avec cette parole. Ce sera peut-être tout simplement ponctuel, ce sera peut-être aussi répétitif dans le temps et même au-delà du temps de carême, car cette action n'est pas limitée uniquement dans un temps liturgique. Ça peut être une attention particulière pour quelqu'un, peut-être que la personne ne le remarquera pas, mais ce sera des choses que vous allez faire en toute discrétion, mais qui porteront beaucoup de fruits. Et puis, ça peut être aussi un visuel. Derrière moi, vous avez ce Christ qui porte la croix, cela peut être aussi peut-être le fait de vivre et de relire le chemin de croix et de visionner chaque station qui part de l'arrestation de Jésus jusqu'au crucifixement et au tombeau ouvert. Cela peut être aussi, pourquoi pas, le visionnage d'un film en reprenant aussi la vie d'un saint, la vie d'une sainte, celle ou celui qui a été apôtre de Jésus et qui est pour nous comme un guide et un modèle. Vous l'aurez compris, même si ces cinq semaines paraissent relativement longues, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Et nous voulons penser tout spécialement en ce temps de pandémie à tous ceux et celles que nous avons déjà perdus, mais aussi à tous ceux de nos malades, ceux qui n'auront peut-être pas de visite, mais pour lesquels nous pouvons prier. Là aussi, de nombreuses actions ont vu le jour, une petite lettre qui est écrite, un petit signal à travers une visio ou bien un petit coucou par un coup de téléphone ou tout simplement la communauté qui porte ces personnes ne pouvant plus venir aux offices, mais ces personnes sont présentes lors de ces offices par une prière communautaire. Cela passe aussi par des moments tout simplement où nous sommes seuls devant une bougie, devant un crucifix, tout simplement en méditation pour dire Seigneur, avec l'Église qui est en marche vers Pâques et Dieu sait comment nous allons célébrer Pâques cette année, si toutefois nous ne serons pas confinés, ça c'est à voir encore, mais pour qu'éclate justement comme le soleil nouveau du printemps, la joie, l'espérance et la confiance. Ce sont des notions clés quand on entend toutes les amertumes, tous les cris de colère qui se font jour aujourd'hui de tout milieu, que ce soit milieu familial, dans les milieux de l'entreprise ou encore le milieu étudiant, quand on sait aussi tout ce qui se dit autour du vaccin et d'autres choses médicales en ce qui concerne le combat contre cette maladie et ce virus. donc joie, espérance et confiance qui sont le fer de lance de tout homme, de toute femme habité par la bonté de Dieu. Alors que cette action passe également par cette prière, une prière peut-être nouvelle, une prière inventive, une prière qui nous met en route même si nous sommes chez nous, mais en tout cas une prière qui met en avant la fraternité, une prière qui met en avant également notre humanité. Le monde en a besoin, l'Église en a besoin, la famille en a besoin, nous en avons besoin. Eh bien, que l'Esprit Saint qui a guidé Jésus tout au long de ce désert et qu'il a guidé pour avoir toutes les forces qu'il avait besoin d'avoir jusqu'à la croix et jusqu'au tombeau ouvert, que ce même Esprit nous donne une audace d'avoir cette joie de pouvoir dire « Je veux profiter maintenant de ces cinq semaines pour avoir des grâces spirituelles et pour pouvoir les distribuer autour de moi. » Ainsi, ce carême sera un carême qui me donne une grâce particulière de rester debout et de tenir, même si à certains jours j'aurais envie de dire « Je lâche tout, je baisse les bras. » Très bon temps de carême avec la joie et avec la fraternité qui sont là, présentes et qui vous donnent une grâce particulière en étant à l'écoute de vos proches et en pouvant les servir selon vos propres capacités. Que Dieu vous garde dans son amour et sa paix et que son Esprit vous dispense de toutes ses grâces et de tous ses bienfaits. de tous ses bienfaits. ...